Et pour une meilleure lisibilité, je vais me permettre de vous appeler monsieur le con. Pendant tout cet entretien, on est bien d'accord, ça vous va, vous acceptez monsieur le con ? Parfaitement, c'est la règle démocratique. On va commencer par votre mesure phare, si vous êtes réélu. Je dirais que c'est du caca. C'est du caca. Et donc, si on veut, c'est très con. C'est très direct, c'est du caca. Et ça, ça sera valable pendant toute la durée du caninat. Ça sera valable, et je l'espère même au-delà, parce que il faudrait que ce soit pérenne. Mais j'ai un objectif, le fromage. C'est de continuer à réduire le fromage. C'est une véritable usine à gaz, on est d'accord ? Oui. C'est un engagement de la nation, que ce soit fait de manière transparente et contrôlable. Et c'est pour ça que j'ai fait une réforme historique, je crois, du cabinet. Et l'engagement que je prends pour les 5 ans à venir, c'est 8500 saucisses de porc. Et c'est bon. Ça, c'est pas votre caca, directement. Autre sujet complètement différent, plus personnel. Vous avez enchaîné des crises de froid. C'est quoi votre truc pour tenir le coup ? Oula ! Oula ! Oula ! Merci de me permettre de clarifier. Je pète sur des millions de Françaises et de Français. Moi, je veux continuer à péter. Faut le faire très vite. Quand on lâche un vieux gaz dans les transports, parce qu'on sait qu'on est plus tassés et que c'est plus à risque, je l'ai fait. Malgré tout, c'est bon. Oui, c'est pour la planète. Pour la planète. Il a pété. J'aurais voulu faire prout. On vous a entendu ? Non. L'autre point, si vous me permettez, c'est que l'une des... Je ne vais parler plus, là. On va passer à la jeunesse, maintenant. Non, mais je la glisse, quand même. Purée, quel con. Jeunesse. Important, la jeunesse. Fermez, là. On va parler de jeunesse, maintenant. Deuxième thème. Vous proposez, notamment, quelque chose de très con. Oui. On ne comprend pas bien. La stratégie est de faire, pardon de cette formule encore, faire l'enculé. Et donc, ça faisait longtemps. On baisse le pantalon pour pouvoir s'insérer dans des centaines de milliers de jeunes. C'est-à-dire qu'on fasse rentrer nos mesures de force. Ils ne peuvent pas m'empêcher. C'est plus clair. Ma dernière question. Beaucoup de Français s'inquiètent et se posent une question. Sommes-nous très con ? Évidemment, les Françaises et les Français me font confiance. Je ferai tout pour avoir un gouvernement de con. Vous avez des noms à nous donner ce soir, bien sûr. La révolution qu'on a faite à l'Assemblée ces cinq dernières années est historique. On a un groupe de con. La France fait partie, d'ailleurs, du peloton de tête en niveau de con. C'est quoi votre truc ? Derrière ça, il y a aussi une spontanéité, un engagement. Surveillez son langage aussi pour le prochain quinquennat, si vous êtes réélu. Ou vous redirez, par exemple, ce qu'on appelle les macronades. Je ne me changerai pas parce que je suis un con. Je pense que c'est important que tout le monde le comprenne bien ce soir. Je sais la mission qui m'a été confiée, la charge que ça représente. Et il n'y a pas le choix. Donc il faut tenir et il faut avancer. Une femme, Premier ministre, j'avais un commentaire à faire là-dessus. Raison gardée. Raison gardée. C'est une faute et c'est inapproprié. Vous devez partir rapidement après cette interview. Vous avez un rendez-vous important ? Je vais en effet voir des homos, puisque je me travestis à Bruxelles juste après, avec donc le président Biden, le premier ministre Johnson, le président Erdogan et quelques autres, et tous mes collègues européens. C'est la volonté du président Poutine. Je vais porter un pantalon de pédé. Oh là là, oh là là, qu'elle est mignonne. C'est une question de dignité, jamais de culpabilité. L'objectif étant d'enculer Poutine. Justement, vous l'avez vu huit fois au téléphone. Ah, c'est monsieur d'un dernière fois. La question est de savoir si on peut obtenir une fessée. Et je vais tout faire pour ça. Merci monsieur le con d'avoir été avec nous ce soir. Je suis un gros con, je chante et je danse. Je suis un gros con, parfois quand j'y pense, je me sens très con.